Et salut à toutes et à tous, ce soir on va se faire un petit tour sur le serveur français BFR. Si la moto qui est dehors veut bien arrêter de faire du bruit au moment où je commence à parler, merci à elle. Donc sur le serveur BFR qui est un serveur PVE. A titre perso, je n'aime pas le PVP, j'ai l'aspect compétitif en fait dans les jeux, plus je vis, plus ça me gonfle un peu, je dois l'admettre. Donc sur BFR ce qui est très sympa, c'est que vous allez avoir des contrôleurs humains, souvent des contrôleurs sur votre base de départ, un contrôleur dans la WAX et ça donne vraiment une ambiance qui est top. Alors je vais vous proposer de faire une petite mission, on va partir de Krasnoda, un petit Mirage 2000 qui roule devant, juste devant nous, et on va aller taper un CITSAM. On va commencer avec tout simplement le démarrage de l'avion, et puis d'abord l'armement de l'avion. Et faire le plein. Petite livrée, il y a une livrée que j'aime bien, Marcelos, Lass Bakeros. C'est la livrée que j'utilise depuis Falcom, je kiffe cette livrée, je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas. Hop, on va mettre des 120 en goudel. On va se mettre un petit pot de brouillage. Le Lightning, j'ai normalement pas besoin du Arm Targeting System parce que je vais essayer de le faire à la GISO. Donc je ne vais pas prendre le Arm Targeting System en fait. Réveur de carburant, la cible n'est pas loin, on va les prendre quand même. Armement, R-Sol, alors je ne sais pas, on pourra discuter du réalisme ou pas des emports doubles de GISO. J'avoue, je n'en sais rien, je ne trouve pas d'infos sur ça. Je vois très peu de F-16, des photos de F-16 avec l'emports doubles de GISO. Je vais le mettre quand même, désolé. Je sais qu'il y a des emports qui n'existent pas, ça, les emports triples, ils ont existé, ils n'existent plus, les emports triples de Maverick. Double, je crois que c'est toujours le cas. Et l'emport double de GISO, j'avoue, j'en sais que là, là. Donc si vous avez une réponse à la question, indiquez-le moi. On va essayer quand même d'être un mien, enfin réaliste. C'est que je ne vais pas prendre de missiles supplémentaires, on va virer les pylônes pour gagner du poids. Sur BFR, vous avez plein de cartes de fréquences, même des réglages de transpondeur, on va voir ça. Plein de fréquences, même les sorties à Krasnodar, je crois que c'est la 0, 08 qui est en service, on a les points de sortie. On a la totale, on a les sorties sud-est, sud-ouest, ou nord, on a les points pour voile décollage effectuée. Et on a les cartes de fréquences, normalement les fréquences sont presets, vous voyez, on a les presets qui correspondent aux presets de l'avion, du F-16. C'est vraiment bien foutu, là on le parle sur la carte téléco. Avion, on l'a là, excusez-moi, donc on a les presets avec la wax humain, s'il y a le magic, c'est la wax non humain. Non, non, pardon, s'il y a la wax humain, il y a deux fréquences de wax humain, on va voir lors des magic, quand ils sont là. Sinon, on a la fréquence, il y a 280, la fréquence du casque, s'il y a aussi par défaut, enfin tout, tout est bien foutu, vous avez les presets qui sont indiqués, c'est vraiment top. Bref, assez parlé, on a l'avion réarmé, donc on va commencer à démarrer. On a un groupe de parcs alignés, je vais mettre même le frein de parcs au cas où l'avion roule pendant l'alignement. Grand Power est allumé. Il n'y a plus qu'à, s'il traqué, voilà, hop, Man Power, On. Master. Et Crash Modder pour quitter la fréquence. Oui, basculer avec 272 magic sur 272, bon escient. Le Master est fait mal, par défaut, on allume les lumières, je suis 3D. Le 2ème F-16 a décollé dans ce vol, donc je prends l'alignement. Hyper-11, autorisé décollage, piste 0.9, frappé, dinotique, en éloignement. Autorisé décollage à 0.9, je rappellerai, dinotique, en éloignement, Hyper-11. Le map ça sert à rien parce qu'en fait, sur ce F-16 là, il n'y a pas la map. Le F-16 c'est un avion qui a été fait en grande série, donc en fait, il y a des switches qui ne servent à rien, qui servent pour d'autres blocs que le bloc 52, 50-52 qu'on a dans DC-S. Donc ce switch là, il ne sert à que dalle en fait. Donc ça ne sert à rien de l'allumer, comment le faire, on allume les autres par contre là. Entre temps, la radio, vous l'entendez, c'est une mise en route. On a bien les fréquences par défaut, puisque j'ai Krasnodar qui me parle. Donc comme on est comme le dos, il n'y a rien à 7, c'est fait. On va tout de suite mettre Jet Fuel Start 2. Ah mince, si je voulais bien faire les choses, j'aurais dû demander à Krasnodar l'allumage. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vous remercie. Krasnodar, contrôle, ici Talon-111-FAC au décollage pour du CID. Demande d'autorisation de démarrer. Talon-111-Krasnodar, retour, bonjour. La piste en service, la 09, le QNH 37, autorisé, mise en route, rappelé pour le roulage. Talon-111-FAC, je vous rappelle pour le relâche. Donc du coup, j'ai un peu brillé le top. Voilà, on démarre. Ensuite, on reprend ça pour ça, on démarrage. Probe it on. On fait les petits tests qui vont bien, même si en réalité dans l'ICS, ça ne sert pas à grand chose. Vous avez IFF sur normal. Et c'est là qu'on va aller voir nos petits codes de transpondeur. Alors, Digit 1, je suis... Alors, Digit 1, je suis... Je passe sur 272, merci pour le contrôle à tout à l'heure. Je ne suis pas à MyCop, ni à ToNop, ni à Batumi, donc Digit, ça sera zéro. Et derrière, 77, je vais laisser comme ça. Je vais bien mettre 69. Je vais bien mettre 69. Voilà, 1,60, très bien. Parce que 77, ça se trouve, quelqu'un l'a déjà, puisque ce truc par défaut. Donc, entre-temps, pendant que je pars, je pense que mes moteurs, voilà, ils sont bien calés à 20. Donc, on passe, hop, la manette des gaz au ralenti. On active les sensors power. Normalement, il y a un pote que je n'emporte pas, je n'ai pas besoin de tout allumer, mais moi, par défaut, j'allume tout. Je préfère faire comme ça. On va passer l'alignement sur standard pour aller plus vite, c'est-à-dire que là, il se base sur un câble déjà préenregistré dans le système. Stored, hidden. L'alignement normal est plus bon. Donc là, en alignement standard, je n'ai rien à valider sur le dead. On ferme sa verrière. On active la suite ECM que je mets en semi. On a même le viseur de casque. Merci. Hop, je fais ça, on est prêt. On active ça. Les éléments du brouilleur. Pour le moment, il va rester en stand-by. Le radar sur quoi il y a pour le roulage ? Jeune catch l'horizon de secours. Hop. L'altimètre en électrique. Liaison 16 annuée. On attend que ça s'aligne. On va en profiter de ce temps-là pour dire à l'équipe au sol d'éteindre le jet de partir. On voulait le donner active. Siège injectable. Active. On va se calibrer le viseur de casque. Hop. Sequence. Emselle. Cast non versante. Avenger 1 départ. Viste 0.9 pour la sortie de ciré. Encore. Et on est au. Avenger 1. Autoriser alignement 0.9. Rappelez votre idée de ce qu'on est loin. On a bien les contacts. C'est bon. L'avion est prêt à démarrer. Et on est prêt à rouler. Et on est prêt à rouler. Et on est prêt à rouler. Talon 1-1 autorisé au roulage. Rappelez votre point d'arrêt. Bravo à confiance. Et Talon 1-1 autorisé au roulage. Au point d'arrêt. Hop. Couper le frein de parc. Et c'est parti. Et c'est parti. Théoriquement le frein de parc est électronique. Il doit se couper quand on accélère. Mais moi j'ai le bouton en hard. Sur mon autas. Donc du coup. Si je ne désactive pas le bouton. Il ne se désactive pas. Ça fait partie des éléments très sympas. Quand même d'avoir un contrôleur. Qui nous guide au décollage. C'est top. Moi j'aime beaucoup. On va se passer au balanier. Sur l'avion qui dérive légèrement un peu. Depuis que j'ai spallonné. Il y a une zone morte. Je ne sais pas que je suis bien au point d'arrêt alpha. Il y en a même. Oui. J'ai pas le plan là. La crasse de l'arbre. Voilà le plan. Oui normalement je dois être bon. Je dois être bon. Oui puisque je suis parti de la rampe 2. Au bout de la rampe 1. La rampe 1 je crois. Et on a même les zones de rearmes de refuel qui sont définies. Si on veut se la jouer sérieux. Cosmander Center. Avenger 1. D'autique déloignement. Je vais passer avec Magic 272 d'audition. Magic 272 merci. Avenger 1. Au revoir. Alors je crois que Dynautique c'est effectivement quand on a pris le point de sortie. Talon 1. Autorisé. Alignement piste 09. Rappel pour départ. Talon 1. Copie. Je me suis au revoir. Malheureusement j'aurais dû le rappeler au point d'arrêt Alpha. Mais comme ça parlait j'ai pas voulu l'interrompre. Et le contrôleur a vu que j'étais déjà au point d'arrêt. C'est parti. Ravonne 2. Rebonjour. En 7 minutes des installations. En retour de mission depuis Maricom. Ravonne 2. De Crasse-Marc au Roi bonjour. La piste en service. La 0-9. Rappel et au point d'arrêt. Passant Sierra-Villie. Ravonne 2. Je vous rappellerai. Sur le ski. Un cap de 250. De votre blessure. 250. Merci. Quelles sont vos attentions? Poser. Refusé. C'est bien. Ravonne 2. Poser. Reçu. Rappel Sierra-Vis. C'est sûr. Rappel Sierra-Vis. Le crash-nodeur Talon-1-1. Prêt à décoller. Aligné piste 0-9. Talon-1-1. Autorisé décollage. Piste 0-9. Le vent du 0-45. Rappel du N1. C'est bien. En route. En route. En route. En route. On est sur l'essai. Il n'y a pas de ... Je ne sais pas de réflexion. Normalement, c'est une��icina. Vous pouvez rappeler en arrière main-droite. Pour la 01. Ok, monsieur. Je suis de la route. En arrière main- wanna. Merci. C'est parti. C'est parti. Je suis à 7 nautiques, c'est pour ça que je vais rentrer dans le tacan. Par contre le tacan il va se taire, merci. J'en profite pour activer mon pod. C'est parti. 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 Je vous laisse rappeler en dernier virage pour la 0-3-33. T'invendé en finale pour la 0-3-33. 42 autorisaite avec la piste 0-9 le. Le vendu 0-4-5. 42 autorisaites avec la plage 0-5. Attends, je quitte la fréquence, bonne journée. Alors, le contrôle humain, le contrôle humain est donc sur, je crois, la 272. Euh, 3 secondes à 5-5-1-1, je passe au Ciarouski. 272, reset 4. Flyer-11, VR, nautique. Je dessine un peu pour voir. C'est Magic. Magic de Corot, un peu. Rebonjour. Rebonjour, je vois qu'il y a du grave, en dessous de moi, devant moi, à environ 40 nautiques. Il y a un bandit qui chasse des aïeux. Il y avait un... Il y avait un bandit, c'est-à-dire. Répétez, j'ai pas compris. Il y avait un bandit, la zone est claire, maintenant. Bon, je m'attends pour voir, parce que j'ai un point de 9-1 en plus. Gros, si vous voulez, là, je décide qu'il arrive sur vous, je vous rappelle. Pour Corvidae et... Carrette, votre situation, vous êtes Lingo encore ? Négatif et armement pas. Corvidae, playtime, encore 5 minutes et... Ouais, j'irai. Ok, reçu. Donc... Pour infrer l'entrée, Pangol 1-1. J'ai un... Groupe Porsche 2. 120 de VATOVT, Angel... 14. Reçu, Pangol 1. Donc, Pangol aussi. Donc, Viper, vous êtes Pangol 1-1. Pour environ 17. Il est Angel 12, Alexandre Biltier, maintenant. Il fait du CID, lui aussi. Bien, monsieur, Viper 1-1. Je l'ai juste en face de moi. Ok, reçu. Donc, pour Corvidae et Carrette, je vous mettrai en protection de Pangol et Viper, ce mot-là. Affirme, Mathieu. Corvidae, Carrette, vous prenez un cap. Unité 3-0, maintenant. Cap Unité 3-0. Et Coro, tu ferais l'ordre en 2ème plan. Répétez la dernière ordre. Oui, Coro, je vous mettrai en soutien des vols, corvidae et les carrés. Reçu, je suis à la situation de Loire, et j'interviens si j'irai. Pour info, Coro, donc, les deux contacts, ils sont au Bras 107, pour 59, Angel 13. Eglisez au radar, oui. Point 5, Giant. Magic de Coro, ils ont l'air de foncer sur quelqu'un. Viper, 1h10, j'ai regardé. Viper, 1h10, j'ai regardé. Il est en danger immédiat. Visuel, Bangle, 1h10, Rondey, Man, Recap, 3-0-0. Reçu, je crois qu'il est 3-0-0. Viper, 1h10, je peux... Viper, 1h10, je peux... Je peux en gager. Ok, Viper, à bien engager, je peux en gager, je peux en gager. Raven, pour un G2. Et puis, j'aurai un cap pour... Mikeup, s'il vous plaît. Mikeup, ça sera sur un... Unité 0-0. Ça parle beaucoup, je ne sais pas combien je peux m'incruster. Ah, ça y est. Raven 3, pour moi, Mikeup n'est pas encore passé chez nous. Enversé. C'est pas correct, mais je me sens plus près de Mikeup, que de Krasnozar, et je suis bientôt à froid, sec. On me suit de C-17, face causée dans pas longtemps. Magic Talon 1-1, Confirme, Unité 0-0. Confirme, Unité 0-0. Dernièrement, je n'ai pas refait votre message. Magic Talon 1-1, Checking, F-16, mission CID, décollage de Krasnozar. J'arrive sur Zona. Ok, je vais passer comme alors sur 2-7-1. 2-7-1, bien pris. Maduc, il y a toujours des bandits qui arrivent dans mes teasers environ, ils vont être prêts ou pas ? 2-7-1, c'est sur le Channel 3, je crois. C'est ça. Par contre, sur le Channel 3, il n'y a pas de contrôleur humain, je l'impression. Overlord, Talon 1-1, Checking, F-16, départ de Krasnozar, j'arrive sur Zona Pro de la Sida, Proximity immediate de la ligne de front. Dernier rappelant, confirmé, Colfait. Talon 1-1. Talon 1-1, bien reçu, pour l'instant la lecture est claire. N'est-ce que le P1L ? Donc, copie l'immeu sur Bonnard. se diriger vers la zone cible que je devrais pouvoir tapisser de bombinette avec les gisaux sans me faire prendre la partie et moi j'espère faut juste que j'arrive même pas à voir forcément sur le pod parce que j'ai quand même rentré les coordonnées exactes du site récupérées sur le briefing donc normalement ça devrait le faire mais j'aimerais bien récupérer le pod pour pouvoir un peu cibler à différents endroits de la zone pour pouvoir arroser et maximiser la destruction donc on va voir comment ça se passe pour le moment je suis donc oui j'ai encore un petit peu de route puisque c'est bien lui ouais oui pour nous deux voilà je savais pas le pointeur qui était bien placé donc c'est ça je suis bien un 54 nautique c'est bon et le pod du coup était pas donc tout placé comme il faut la viseur de casque là parce qu'on n'a pas besoin merci ça me gêne plus qu'autre chose j'aime bien passer ça sur les réservoirs extérieures pour savoir où j'en suis je peux le garder sur le tacan c'est pas bien gênant j'ai ma nav qui se fait sur le HUD je garde le tacan ici je n'avais pas les lumières je ne les ai pas bien activées visiblement au décollage je suis revenu en position neutre et pas sur plein phare donc je devrais être en 4-3 aussi pas bien pas bien pas bien pas besoin d'armer le laser c'est parce que c'est du GPS on va passer Fensin donc on coupe les loupiotes ici on passe en formation là master arm on et nous sommes Fensin puisque j'ai déjà réactivé le radar et le pod OCM est en actif il n'émet pas pour l'instant il n'émettra même si je me fais l'ok le petit défaut du FCS c'est quand même la taille des écrans qui est rikiki tant de voir le F15E qui a l'air d'avoir des écrans immenses j'espère qu'il y a une trouée dans les nuages à porter quand même c'est vrai que la picture est clear la cape a l'air de faire son travail où l'ennemi n'a rien à envoyer accélérer pour donner un peu de portée à l'armement pour l'ordre de Yager 1-1 Yager 1-1 pour l'information la cible est vraiment résistante j'ai impacté plusieurs fois et dire encore donc je continue les passages je suis là quelle est la nature de la haute ? BTR on dirait ok bien reçu vous pouvez continuer les passes hop vous confirmez la cible est toujours active faites-vous tir dessus mais théoriquement je suis à portée je suis à portée mais j'ai jamais une visu oh la la j'ai la visu je commence à la voir bonjour de bonsoir Avenger 1-1 ou du cap sur l'heure Avenger 1-1 bien reçu pour info dans votre bras 0.94 pour 50 nautiques vous avez un groupe force 2 au flèche level 88 0.94 pour premier, s'il vous plaît, désolé. 0.45 caotique. 0.95 pour 45 caotique. 8.800. Pas possible qu'il y ait que ça. Sur le briefing, il y avait d'autres véhicules. Copie, Avenger 1-1, merci. Avenger 1-1, vous avez un radar. Négatif. Je vous propose de break vers Makeup, si vous ne le savez pas, quand c'est à 39. Tout est parti, oui. Copie, Avenger 1-1. J'aurais dû annoncer les pickles, normalement. Couvreur de Yagar 1-1, BMP3, détruit. Yagar 1-1, bien joué, donc d'après mes instruments, c'était les dernières unités sur notre charge. Ah, il n'y a pas la vue de l'armement. On ne peut pas le... Ah oui, on ne voit pas sur la map. Je suis en train de me faire des mots ronde. Yagar 1-1, Everlord. Vous voulez un airtips sur Kastodorf. Il y a deux Yagar 1-1, tu passes le 34 rocket laser, si besoin. Yagar 1-1, Mastain. Avenger 1-1, 2 Vardant. Transmettez Avenger 1-1. Vous les avez au radar. Affirme, je suis Taliban qui est au radar. Counter. Ok, vous avez l'autorisation d'engager. Troc-3, Avenger 1-1. Alors, c'est un GF-17 qui m'éclaire. Je n'ai pas envie d'aller au Silicicam, parce que le but, c'était quand même de tirer la JSO, donc pas le suivi. Yagar 1-1, Everlord. Yagar 1-1, tu écoute. J'aurais éventuellement une mission d'aide de vous renvoyer, parce qu'apparemment, on a eu des micro-commissions CID sur la côte, mais j'ai toujours des restes soutenus au hasard. Oui, oui, ça t'a pas... Ok, vous voulez que je vous donne d'abord un CAP, ou directement les éléments. On peut commencer par un CAP, Everlord, Yagar 1-1. Yagar 1-1, Everlord, ce sera au CAP 110, environ 20 notiques. 110 pour 20 notiques, Yagar 1-2. Normalement, j'en avais deux-trois en route. Ça doit être tapé encore. Rappelez-moi quand je vous ferai à copier les valeurs. Yagar 1-2, tu te fais en un arbre aujourd'hui. Yagar 1-2, tu te fais en un arbre aujourd'hui. Yagar 1-2, tu te fais en un arbre aujourd'hui. Yagar 1-2, tu te fais en un arbre aujourd'hui. Encore un peu... Yagar 1-1,831 qui arrive... Ils ont l'air loin encore. Pas d'autre impact ? J'ai pas joué avec ça. On va jouer avec ça. Bonjour, Firefly WM. Libéré de Magic. Bonjour. Firefly WM. Identifié Radar. Attention votre mission. Attention. Attitude ! Attitude ! On a une mission, c'est de la CAP et deux FOX-1, deux FOX-2. Ok, c'est bien reçu. Dans ce cas, je propose de faire de la CAP autour de la CAP. C'est parfait, FF. Ok, donc, my CAP est dans votre 0.90 pour environ 25 nautiques. Pour la picture, on a un groupe de deux bandits qui vient de décoller de l'Université. Pour l'instant, c'est normal. C'est bien pris, neuf acteurs par moment. Enfin, je prends un CAP au 0.90. C'est pour Irlande, Jekyll-119, bonjour. Jekyll-119, identifié radar, anti-avision. Jekyll-119, on est au départ du Truman pour mission CAP et possibilité de suivre secteur à commerce. C'est bien reçu, Jekyll-119, je vous invite à passer sur 272, maximum 0 pour Magic. Jekyll-119, je passe 272 pour Magic. Je suis quand même un peu déçu des résultats de la Jekyll-119. Jekyll-119, je vous invite à passer sur 272, maximum 0 pour Magic. Jekyll-119, je passe 272 pour Magic. Jekyll-119, j'ai plusieurs contacts qui sont apparemment en mouvement. Je vous donne une première coordonnée. ECO, Juliette. 3, 2, 8, 3. 5, 5, 4, 0. ECO, Juliette. ECO, Juliette. 3, 2, 8, 3, 5, 5, 4, 0. Jekyll-119. Jekyll-119, il semblerait que ce soit un convoi en mouvement. Il est actuellement dans votre 0.34 pour environ 3 nautiques. 15, 5, 5, 5, 6, 5. Et il se fiche que ce soit un convoi en mouvement. ... ... ... ... ... ... ... C'est copier pour l'info, 34.3 nautique, je m'éloigne un peu de la cote pour rentrer les colonnés et je passe sur la table. Euh, c'est le virage. Oh, il est 31, on a l'air très loin. Du coup, on va ramener ce F-16. Et je vais refaire autre chose, je pense. Firefly, Doverland. Ah, il faut que j'écoute. Donc, pendant que vous êtes vertical make-up, il y a un groupe C-2 qui arrive sur vous, mais qui sont assez bons pour l'info. Dans votre bras 0.84 pour 96 nautiques. F-1, 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 donc bras 0.84 pour 96 nautiques. Euh, c'est bien. Euh, si vous voulez, vous pouvez soit les engager maintenant, soit attendre si on se rapproche de main. Ah, je vais attendre qu'il rapproche un peu, par contre c'est possible de me les conserver sur le canne à 1, tu tâches ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, visiblement. Euh, malheureusement, euh, impossible, désolé. Ok, c'est bien pris, merci. Ok, c'est parti. Vous allez avoir du renfort, un mirage de mille qui arrive les environs de Chops. Merci, bien pris, merci. Vous allez rester un peu rembité, du coup. Bien, merci. Bon, allez, c'est parti. Bon, allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501